Alors, Coquane est en bonne position, elle est orange et blanche. Arthur Barbeau, c'est la bleue. À l'extérieur, c'est Mégane Ardenière. Et encore une fois, on démarre au milieu de l'extérieur. Et du coup, on fait un coup. En part-chose. Et là, donc, il y a eu... Coralie. Elle essaye de repartir, Mégane Ardenière, mais là, elle est coincée. Elle fait un peu des parts, franchement. J'ai... Elle est devant, oui. Les deux couleurs sont les mêmes. Vous voyez ? Eh, Mégane, toute seule devant. Ah ben ! Barbeau, il a pu... Il a pu les éléments éclairants. Poisson qui découvre l'acquiveau. Ah ben, c'est sûr. Estée en France. Elle a pu les yeux. Ce n'est pas, c'est sûr. Et voilà. La puissance. La puissance. C'est ce que j'ai fait. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça fait. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Je vous ai, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est parti. et Arthur le pilote fouleur LSM devant Mégane Ardonnière et donc Poissons, c'est une première et voilà, Mégane est toujours en tête alors qu'Arthur a pris le tour joker qui sortira juste devant Poissons donc on sait qu'il n'y a pas de légendes qui vont rouler qu'on retrouvera les légendes là-bas dans le Panoc pendant l'heure de la coupure du stade-ci et les mécaniques, enfin la grande fête finalement là-bas du rally-cross historique nous retrouverons les pilotes, peut-être que Christophe Faison ceux qui vont rouler avec ces voitures et puis des voitures superbes nous aurons le plaisir de demander aux pilotes le temps de restauration qu'ils ont mis si le coup de billet s'est fait totalement sur nos 10 quattro on fera tout ça tranquille là-bas mais à la fin bien entendu des séries de la coupe du co-erreur à l'écrosse avec une belle victoire de Mégane Ardonnière c'est le tracteur balai là